François, bonjour. Lors du prochain congrès Forum Européen Cœur, Exercices et Prévention, il y a le samedi matin une session, comme tous les ans, de cardiologie du sport. J'ai vu qu'en particulier il y a une session où interviendra le professeur Papadakis de Londres. Je crois que vous allez aborder le problème des recommandations à l'exercice selon ce que disent les sociétés européennes et l'américaines. Et semble-t-il, certains considèrent que ces recommandations sont peut-être un peu trop restrictives. Ce n'est pas ça ? Oui, c'est vrai. On s'est rendu compte, il ne faut quand même pas oublier que la dernière recommandation date de 2005. Donc ça fait quelques années. Par exemple, dans les dernières recommandations, on ne parlait pas de l'IRM. Donc déjà, on voit qu'il y a eu des progrès. Et puis quand on regarde les recommandations, qu'elles soient américaines ou européennes, surtout les européennes sont très très restrictives. Par exemple, je prends juste un exemple, on va bien voir ce que va nous dire le professeur Papadakis. Mais le Brugada interdit toute compétition. Alors que ce sont quand même des critères qui peuvent attonner. Tous les cutélons sont interdits. Et surtout, ce qui m'est intéressant en 2014, puisque normalement, il doit y avoir les nouvelles recommandations américaines et les nouvelles recommandations européennes, c'est que je pense, on va bien voir si ça se confirme, que les Américains vont ouvrir assez largement et devenir beaucoup plus permissifs, alors que les Européens, je ne suis pas sûr qu'ils ne soient pas plus frileux. Et au niveau européen, il y a une homogénéité ou il y a des différences d'un pays à l'eau dans l'évaluation ? Non, je pense qu'il y a une différence dans les évaluations, et en particulier, les Italiens sont très restrictifs. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans la loi, il est marqué que s'il arrive quelque chose à la personne à qui on a signé le certificat, c'est le médecin qui a signé qui est responsable. Donc effectivement, ça fait que les gens sont beaucoup moins permissifs, sachant ça. Et je vois qu'il y a également une session sur les patients qui ont été opérés d'une valvulopathie, qui veulent faire du sport également ? Oui, parce que justement, dans le cadre de cette restriction, quelqu'un a une valvulopathie, on l'opère, il peut presque pas faire plus de sport qu'avant. Ce qui est quand même un petit peu dur. Donc là aussi, il y a sûrement des questions à se poser et au moins un débat. Je pense qu'il faut instaurer un débat. Et c'est pour ça que cette session, à mon avis, va être passionnante. Pour un samedi matin, ça va valoir la peine de venir, je pense. On sera à un samedi matin. Merci François. Merci beaucoup. Merci.